Au milieu de la fumée, le village de Sarri est depuis cet après-midi totalement isolé. Les routes sont barrées par les gendarmes et tous les habitants ont pour consigne de rester confinés chez eux. La première chose, ça a été de dire aux personnes âgées au village, parce qu'on n'a pas beaucoup d'habitants, on leur a dit de fermer les volets, de fermer les portes et de rester. Comme on connaît tout le monde, on sait exactement dans les endroits où ils sont. Et suivant l'évolution, on peut aller les chercher, on leur a dit de ne pas bouger. C'est la première chose qu'on a faite. Et après, on a aidé par nos connaissances du terrain, les pompiers qui sont venus nous demander des renseignements. Ce confinement, c'est l'une des conséquences de l'impressionnant feu de forêt qui continue ce soir de courir vers Sarri et Solenzar. Déclaré la semaine dernière sur la commune de Coinsa, cet incendie a même été annoncé fixé dimanche, avant d'être réactivé dans la nuit, attisé par des rafales dépassant les 140 km heure. Ce soir, plus de 2500 hectares de végétation sont partis en fumée, alors que deux pompiers ont été légèrement blessés. Ces inquiétudes, elles sont partagées en Haute-Corse, alors que le feu entre Olmet ou Itou d'Ayroud ali a parcouru 300 hectares et continue de progresser. Ce hameau est situé en contrebas de l'incendie. Ainsi, certains habitants sont très inquiets. Ça descend, ça a sauté la crête là. Ça va arriver, regarde ça. J'ai la maison là-haut. Toute la journée, les soldats du feu ont lutté contre les flammatisés par de très fortes rafales. Ici, ce char des sapeurs-pompiers est même obligé de rebrousser chemin. Le feu est en train de remonter sur nous alors qu'il était parti direction au Big Ouglia. Et là, il est en train de remonter sur nous très fort. On n'a pas les moyens pour l'arrêter pour l'instant. On n'est qu'un agré. Donc on attend, on se replie ou ça brûle moins. Aidé par un vent qui ne faiblit pas et par des chaleurs records pour un mois de février, les incendies ne sont ce soir toujours pas maîtrisés. Sous-titrage Société Radio-Canada